Salut les petits gamers and les gamers ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play à la volée d'un jeu sur PC qui s'appelle Shadow Warrior. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de samouraï on pourrait dire, moderne, qui se passe au Japon. Et c'est un jeu qui devrait être connu pour ceux qui aiment bien les jeux qui défourraillent. Franchement je vous le recommande parce qu'il envoie du lourd, du très très lourd. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire un petit let's play à la volée. Donc là c'est le tout début du jeu, regardez il est magnifique, il est super bien fait. Alors je n'ai pas la date de sortie, ni l'éditeur, ni le développeur, mais je le mettrai dans la description si je le trouve, il n'y a aucun soucis là-dessus. Mais là je vais m'empresser de vous faire ce petit let's play à la volée pour vous faire voir un petit peu ce que c'est que Shadow Warrior. Alors il faut savoir aussi que ce jeu Shadow Warrior est sorti dans les années 80 ou 90 je crois, mais en sorte de Doom en fait. Des premiers Dooms, ça ressemblait un petit peu au premier Doom, mais c'était un jeu aussi pareil de samouraï. A la façon Doom, très pixelisé, jeu en 8 bits. Voilà, pour la petite histoire, donc c'est que ce jeu existait déjà si vous voulez. Allez c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Là je dois aller voir le maître des lieux pour lui acheter un fameux sabre. Et je pense évidemment que ça va partir en couille. Allez, on va voir ce charmant monsieur sur son balcon. Alors il va parler en anglais, je ne comprends rien, à part qu'il me dit qui es-tu, je t'emmerde. Et oui, bon ben, t'es un méchant, oui oui, je suis un méchant, bon on va te défoncer. Oui oui, vous allez me défoncer, voilà, allez on le passe, et c'est parti. Alors là il m'explique un petit peu, mais sans moi du très lourd, j'ai trouvé ce jeu vraiment excellent. Ça découpe sec, il y a des membres qui partent de partout, c'est de la déchatterie, boucherie assurée. Alors au début on est avec un sabre, mais je vous rassure après, pour ceux qui n'aiment pas trop la lame, il y a possibilité d'avoir des armes à feu. Ce qui fait tout le fun de ce jeu en fait, c'est qu'on peut avoir les deux. Je t'ai coupé en deux toi mon pauvre, c'est dégueulasse, c'est la boucherie, je vous avais averti, ça envoie du lourd. Alors lui il n'a pas fait long feu, je l'ai coupé direct. Eh oui mes petits messieurs, ça coupe un sabre, bande de nardines. Alors là qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? A mon avis, il faut aller par là, continuer. Ouais, ça serait bien que... Ah, de la pharmacie, alors après c'est très basique, vous avez de quoi vous récupérer des vies, des munitions, de l'argent aussi notamment. Pour pouvoir améliorer votre équipement, et notamment les armes, en fin du monde. Calmez-vous les gars, calmez-vous parce que c'est moi qui vais vous calmer. Alors on a un super coup. Et en plus il est plein d'humour, il y a des notes d'humour, oh là 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 là, ça découpe sévère, ça découpe sévère. Je te garantis qu'il va me le donner le sabre l'autre vieux là. Ah donc il est vraiment vraiment très sympa. Bon après bien sûr il faut aimer la violence. Bon là une petite cinématique, parce que bien sûr il y a une histoire, ça défourraille, mais on a quand même une histoire. Lui je sais même pas qui c'est, j'ai pas eu le temps de voir. Bon on va le passer de toute façon les amis, nous c'était juste pour qu'on voit un petit peu à quoi ressemble ce fabuleux jeu de samouraï. Donc là c'est pareil, cinématique, allez, on va la passer. Chapitre 1. Donc le début c'était le prologue. Ah comme abruti, c'est comme champion. Super ! Alors, second niveau. Oh je suis déjà dans une cage, allez on va le passer ça, parce que franchement... Ouais je sais pas ce qui lui est arrivé à l'autre là-bas. Donc là on a un sabre, on va le récupérer. Voilà, ça va nous permettre d'ouvrir la cage. Voilà. C'est bon et bien aiguisé ? Ouais ça va. Voilà, sinon après bon, techniquement, graphiquement, il est chouette. Franchement, il est plaisant à jouer, le gameplay est très très sympa. C'est un peu le gameplay à la call off, je dirais. Et voilà, donc ce que je vous disais, une arme à feu. Ce qui va nous permettre de les prendre un peu à distance. Voilà, mais moi je vais garder le sabre, parce que c'est quand même plus fun avec le sabre. Donc là on a plein de choses à récupérer. Voilà, donc on récupère tout ce qu'on peut. Arrête de tripoter ton... Tu vas finir par te couper. Allez, hop, pharmacie. Là dedans il n'y a rien. Hop là. Voilà, du fric. Du fric, du fric. Du fric. Ouais, il y a des armoires à ouvrir. Encore du fric. Voilà, c'est bien, c'est bien. De l'argent. Des munitions. Très importants, les munitions. Parce qu'un flingue sans munitions, ce n'est pas top. Allez, donc là je pense qu'on a fait le tour de la pièce. Allez, on va essayer d'aller voir par là. Hop là, la petite carte à code. Oh, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là ! On va te calmer toi, parce que franchement... Il y a même des monstres. Donc après, il faut suivre un peu l'histoire. Si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, vous aurez l'histoire. Là, c'était vraiment pour voir à quoi ressemble ce jeu. ce qu'il en est. Là, il n'y a plus rien. Voilà, donc après, c'est très basique. Il faut chercher... Il faut chercher pour les pièces, les munitions, les pharmacies. Tout ce qui compte, c'est de se défourrailler la gueule. Voilà, donc là, on continue de ramasser un petit peu ce qu'on trouve. Mais j'aimerais bien sortir. Voilà, là, on est dans le jardin. Ah mais non, mais j'en viens de là. Ça sert à rien de revenir, là. Et si tu montais pas... Ah, il y a un truc sous l'escalier. Allez, munitions. Allez, on va grimper là-haut, voir s'il n'y a pas du monde. Ah, mais j'en viens de là. Putain, mais quel oeuf. Quel oeuf. Samouraï. Un samouraï en carton. Il a même un samouraï qui n'a pas le sens de l'orientation. Voilà, franchement. Ah, voilà. Là, je crois qu'on est sur la bonne voie. Oh, oh, oh. Ouf. Là, il y a du monsters. Allez, moi, je vous découpe. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème. Il ne faut pas jouer avec moi, attention, parce que là, c'est un sabre de ouf. Je vais vous raser de près, moi, les gars. On va essayer juste le pistolet pour vous faire voir. Voilà, ça calme aussi. Ça calme, mais c'est mieux quand même encore à corps de prendre le sabre, parce que là, je suis en train de le faire pourrir. Allez, venez, là, 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 là. Si je te prends de là. Ouais, le pétard va pas mal aussi. Le pétard va pas mal aussi. Enfin, encore, encore, c'est quand même mieux de prendre... T'as peur, hein ? Je te casse ta gueule, moi, tiens. Ça te découpe dans tous les sens. C'est excellent. Vraiment, les amis, pour ceux qui aiment les jeux qui découpent, là, vous allez être servis. Fabuleux jeu, ce Shadow Warrior. Donc, là, il y a une maison en feu, ouais, d'accord. À mon avis, il faut passer par là. OK. Voilà, la maison en feu. Oh, putain, il va d'accord. Boum, allez, cinématique. Allez, ça, je le passe. Voilà, ça nous évitera de perdre du temps. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les petits amis, comme c'est un let's play à la volée, je pense que je vais vous laisser sur cette fin et sur vos fins. Parce que je pense que pour ceux qui ont apprécié, ils vont vouloir y jouer. Donc, voilà, je vous laisse le découvrir davantage. Ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, donc, les amis, c'était Nono pour un let's play à la volée de Shadow Warrior sur PC. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes très bonne continuation. Bye bye, ciao ! Bye bye, ciao !